Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. François Rénard, bonsoir, mettez votre casse, ce sera plus qu'on faut. Je me représente, moi c'est toujours à ne pas, dans le jargon des caouets, on pourrait dire que je suis une sorte d'imperméabilisant naturel de l'amour. Si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un rubik's cube qu'on aurait offert à Andaltonia, que le casse-là ne finit jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis toujours célibataire et ravie de vous recroiser. Et d'autant plus ravie que beaucoup moins me suis physiquement, du fait de votre implantation capillaire, qu'il a de ça, c'est de reculer au fil des années. Et de ce petit regard mi-profond, mi-pervers, que vous donnez vos paupières aussi bouffies que le germant tombeau, vous faites du coup une sorte de mix entre cet ancien champion de tennis spécialisé dans l'évasion fiscale, qui est ce bon vieux Guy Forcher, et la version aussi gaie que joyeuse de ce chanteur de talent, diffusé exclusivement sur France Inter, qui est le sympathique et déprimant Dominique. Eh bien, malgré cet ascendant qu'au Jacques, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de recroiser un journaliste chroniqueur et écrivain de talent, qui un peu comme une Amélie Nautombeau ou un Guillaume Musso finalement, réussit l'exploit chaque année à l'approche des fêtes de Noël, de se faire inviter dans les émissions pour essayer de refourguer son nouveau bouquin, intitulé cette fois-ci « Le kit du XXIe siècle », un recueil passionnant que vous co-signez avec Vincent Brocuevel ici présent, à qui j'aurais adoré pouvoir dédier ce portrait, s'il avait une page au équipe d'âme, un bouquin probablement aussi complet, un bouquin contournable pour qui aime lire aux toilettes, dans lequel vous essayez de nous donner les clés finalement de la culture générale du XXIe siècle, en nous expliquant par exemple combien il y a de calories dans un kebab, une info vraiment essentielle, ou encore en nous prévenant que le siècle à venir sera dominé par ces peuples aussi sournois qu'un migrateur, qui sont les bols de riz et autres consommateurs de poulet tendo. Bref, une approche de la géopolitique, vous allez aussi xénophobe, qui est pertinente, qui d'une certaine manière vous rapproche de mon père, dans le sens, je sais qu'à mon petit niveau. Et il a été élevé en région PACA, un véritable berceau de la flamette tricolore, par un père qui, en sa qualité de ses races, a toujours eu un comportement avoleux, aussi méfiant qu'a débridé l'écart de mes petits amis, nés sous un ascendant boboune, comme on dit au Front National. Je sais, je peux vous dire, qu'à l'aide de sa magie mixe, comme il l'a surnommé, sa benne à béton, croyez-moi que mon père, il a se pressé plus d'un citron, si vous montrez ce jeu de mots, aussi raciste que bon margène. Et en parlant de fruits, c'est justement, si j'ai bien compris qu'en amour comme en dessert, vous êtes franchement plus porté sur les bananes que sur les melons que moi-même. Pour autant, sachez que si à l'approche de la fin du monde, prévu dans exactement dix jours, l'envie vous prenez de tester de nouvelles saveurs avant de crever, eh bien, j'aimerais autant vous dire que mon oeuvre est con et moi-même, je serais absolument ravie à l'idée de pouvoir faire exploser tout, tout à vos papilles, si vous voyez ça. Et en ce petit confidant, je vous laisse réfléchir à ma proposition, en attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irais tenter ma chance à Séoul, où plus de 36 000 célibataires se sont rendent donné rendez-vous pour essayer de trouver l'amour. Donc, je suis comme moi, la prise femelle de l'amour. Moi, qu'en souhait, finalement, celui de se faire ensemble brancher, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre. Merci, Anne-Marc. Alors, cette proposition maraîchère. Eh bien, exactement. Alors, j'ai compté, il y a donc les bananes, il y a des melons, il y a des abricots, ça fait déjà trois des cinq des fruits et légumes par jour. Exactement. La morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le Mouv.